bonjour à tous les amis bienvenu dans cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler des désinformations de fake news puisque aujourd'hui c'est un événement qui est très particulier d'avoir toujours des infos qui ne sont pas vraies alors évidemment c'est la première une des premières choses c'est moi qui m'a rappelé les médias mainstream qui m'a rappelé bas alors il y a toujours un peu de vérité dedans mélangé avec les diverses choses mais il n'y a pas que ça parce qu'aujourd'hui la désinformation c'est quelque chose qui peut avoir des problèmes très graves notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font pas attention à ce qu'elles disent et de quelle manière c'est un peu technologique puisqu'aujourd'hui la plupart des gens vont avoir une information vont nous dire à quel aveugle qui ainsi de suite va se propager et qui se propage aussi vite coronavirus malheureusement mauvaise métaphore mais voilà puisque une mauvaise information va avoir des problèmes graves dans le sens où quelqu'un va avoir une info et dire ah bah tiens on peut faire si notamment par exemple j'ai eu pas mal de fake news qui circulaient par rapport à boire de l'alcool élimine le coronavirus là mais c'est vraiment les choses qui sont qui sont qui ont été qui ont été que j'ai vues j'en remonte ma boue après il y a des rumeurs comme ça les trucs sur facebook où il faut parfois comment dire prendre le deuxième legré ou troisième legré parce qu'il y a beaucoup de conneries sur facebook et des fois c'est c'est pour déconner c'est pas pour aller dans la vraie dans la vraie dans la vraie info mais notamment facebook et tous les autres réseaux sociaux sont des déni à fake news je conseillerais de regarder une excellente chaîne qui s'appelle pour montrer les photos qui sont graphiquées parfois ou à comment savoir à comment dire avoir l'information et puis à essayer de faire le droit du fou donc c'est vraiment intéressant en jeu que je mettrai dans la discussion parce que la désinformation va avoir des problèmes bien plus graves et notamment aujourd'hui avec ce virus qui vous emmerde on peut avoir plein de problèmes à expliquer à ça le souci c'est qu'on est une personne qui va parler qui va avoir une vraie fausse vérité enfin une vraie fausse information qui va dire à quelqu'un avec ses propres mots son propre vocabulaire sa propre tournure il va dire à quelqu'un avec une autre manière de le dire et au final la source de base n'a rien à voir avec la source de fin et c'est ça aussi qui est un petit peu problématique aujourd'hui on a un excellent outil ça s'appelle internet google et mon ami malheureusement c'est des technologies qui sont pas si utiles à ça on peut chercher notre propre information et avoir accès à presque tout évidemment il y a certaines choses qu'on va avoir c'est par exemple le nombre de morts liés au coronavirus ni vous ni moi avons les bons chiffres on sait pas si c'est exagéré on sait pas si c'est minimisé et de ça on peut pas vraiment savoir à moins d'être haut placé là on peut peut-être avoir une information mais ce genre de choses vaut mieux que peut-être pas le savoir et c'est pour ça aussi quand on voit Emmanuel Macron et son équipe film de Brantigan faire leur discours à la bourgogne nu et qui au final qu'on vous demande responsable et qu'ils sont avec votre premier tour qu'on les voit se promener sans masque et puis qu'après quand il va chez Didier Raoult le médecin qui a trouvé le mieux en même et qui voudrait avoir une solution on les voit avec les masques et le marron donc voilà voilà il faut il y a un réel problème mais quand je parle avec les gens je leur dis beaucoup arrête de regarder la tenuée la tenuée je veux dire combien de fois vous voyez un documentaire les informations pardon les informations vous voyez il y a des coupages avec une vidéo on peut tout faire on peut tout faire vous faites maintenant le montage une vidéo vous pouvez prendre ce que quelqu'un a dit vous pouvez le faire un petit peu comme si vous preniez une phrase les mots d'une phrase et que je vous promets ce que vous voulez vous les mettez dans l'endroit on peut tout faire même sur internet on peut tout écrire on peut tout voir on peut tout faire mais aller chercher l'information et ne pas seulement croire à ce qui est dit et ne pas seulement se fixer ah il m'a dit machin dit ça donc c'est vrai une vérité on n'est pas forcé à quelque chose en général on croit on a plus commence à croire c'est la vérité qui se rapproche de mon conviction sur ma chaîne je parle plus de réflexion à travers mon expérience alors que ce soit sur sur quand je lis les livres comment je les interprète les livres de survie etc comment l'agir en appartement comment voilà bon ma chaîne c'est plus une espèce de réflexion il y a des choses que je vais chercher que je vous montre il y a des choses que c'est c'est pas forcément une vérité puisque c'est mon réflexion ma réflexion c'est un avis c'est une manière de penser en aucun cas j'ai forcément raison en aucun cas j'ai forcément mort tout dépend de la vie qu'on a donc voilà mais il faut pour beaucoup de personnes regarder dans la télé dfm conneries df1 lors des infos non il faut faut faire mais je veux dire pour les gens qui connaissent Laurent Berthum on va pas faire un dessin il y en a plein des journalistes qui ont été mis voilà on est par exemple l'excellent commu qui avait tendance à dire ce qu'il pensait et avec tendance à oui il aurait été résilent mais je crois que le monde l'aurait été sauvé mais malheureusement on va pas dire que ça ne voit rien on trouve mais il y a des choses bizarres ailleurs mais voilà l'information on va avoir pas tout on peut pas tout vérifier mais on peut avoir un maximum d'informations qui peuvent vous donner le meilleur atout parce que la connaissance le savoir c'est la connaissance c'est le pouvoir ouais c'est comme ça bref donc il y a il y a vraiment un réel pouvoir on connaît certaines choses voilà encore une fois je suis pas je suis pas un bébin mais le fait d'aller chercher une information peut nous éviter certaines surprises voilà je veux dire le 26 janvier comme comme dit il n'y aura pas besoin de masques et qu'au final on se rend dans cette situation là pour les gens qui ont vu ça c'est bon tranquille et qu'au final on peut regarder ce qui se passe à ce moment on pouvait regarder ce qui se passe en chine comment c'est et puis machin et puis dire bah avec une réflexion peut-être se dire que ah bah les masques il y en a peut-être pas besoin j'ai peut-être pas même à en chercher je dis souvent le mieux c'est d'être préparé au pire pour être au mieux voilà tout simplement mais la désinformation les amis c'est très important d'aller vérifier ne pas regarder les infos on peut les regarder bien sûr regarder puis reprendre les choses qui vous intéressent et d'aller tirer sur google voilà parce que la désinformation ça peut faire énormément de soucis bref en tout cas mes amis je vais vous dire une chose la vraie information on va trouver certainement pas tout mais on peut trouver une bonne partie bon en tout cas n'hésite pas à vous abonner à laisser un pouce like si vous avez aimé cette vidéo n'hésite pas à me mettre en commentaire dans ma vie et puis moi je vous dis à la prochaine et je vous rappelle que il n'y a jamais problème il n'y a plus de solutions ciao les amis on 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 on